Je vais m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment à Eric Raoult à l'instant, de contre-vérité, de falsification et de manipulation est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner, peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée et que je les en remercie très chaleureusement, mais enfin je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, comment dire, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux, semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien, quoi, que nous ne sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlant de terre, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse, de la situation judiciaire d'un cinéaste, Agstat, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après, si c'est cette lumière que vous perceviez. Et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivis. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse. C'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines. Monsieur, 80 universités américaines, mais, mais monsieur, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention, que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur ? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celles de « je viens d'entendre ». Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre.